TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour chers élèves, c'est toujours M. Seignasse sur Ecole au Sénégal Bienvenue dans la deuxième séance des travaux d'hérité de génétique La dernière fois nous avons prêté l'hérité autosomale avec un cas de mono-hybridisme et un cas de di-hybridisme Aujourd'hui nous avons passé à l'une des difficultés à savoir l'hérité lié au sexe qu'on appelle également l'hérité gonosomale Auparavant il faut savoir que les élèves doivent pour régler ce genre d'exercice connaître les trois lois de Mendel Donc la première loi ici ne sera pas vraiment mise à profit puisque c'est la loi d'uniformité de la F1 La deuxième loi qui est la loi de priorité des gamètes La loi de dissonction des caractères également Mais nous allons voir justement que dans ce cas nous aurons à observer ce qu'on appelle une exception à la première loi de Mendel Donc là on va voir ici que dans une F1 on peut avoir une descendance qui est hétérogène Et comme vous le savez la première loi de Mendel stipule que la F1 doit être homogène avec des individus qui se ressemblent tous. Donc nous allons d'abord parler des préalables parce que pour résoudre un exercice il faut un certain nombre d'acquis et une fois ces acquis passés nous allons illustrer ce que nous allons dire avec un exemple que vous avez dans l'eau en exercice sur des félins, donc des chats qui présentent des colorations de deux types des chats noirs, des chats oranges et puis un troisième type des chats bicolores C'est des images, parfois je mets en classe les élèves certains de certains phénotypes mais je vous rappelle que vous pouvez rapidement aller sur le net et taper chat orange Vous allez voir donc une couleur de chat bicolore Donc c'est des observations qui peuvent aider et qui peuvent surtout permettre de connaître la véracité des expériences qui sont ici faites N'oubliez pas que nous sommes en sciences de la vie Par conséquent les éléments qui sont pris en exemple existent réellement Donc ce ne sont pas des croisements théoriques, c'est souvent des croisements qui ont été réellement réalisés au laboratoire ou simplement dans la vie de tous les jours Alors donc dans l'exercice qui nous occupe, nous avons ici des croisements Donc on nous dit, lorsqu'on croise un chat noir avec un chat orange ou un chat noir avec un chat orange on obtient toujours des chats bicolores et des chats de la couleur de leur mère La lecture de ce sujet est importante parce que c'est cette lecture qui va permettre de faire une interprétation qui soit théorique Et en général, il y a un indice qui n'est pas toujours explicite, c'est vrai Mais dans un exercice, quand vous voyez qu'on précise le sexe des individus Doutez-vous qu'il y a possibilité qu'on ait un hérité lieu ou pas, il faut démontrer cela avec des méthodes que nous allons voir Donc ici, si nous venons à la solution de cet exercice La première étape, comme je vous l'avais dit, c'est déterminer le type de croisement Donc là, nous avons des croisements Et l'ensemble des caractères En regardant ici, on a toujours la couleur du polage Donc nous avons un cas de mono-hybridisme C'est important en génétique de déterminer le type de croisement Et le caractère étudié est ici Donc la couleur du polage Qui est soit noir, soit rond, soit bicolore La deuxième étape consiste à étudier la relation entre les deux jeunes Donc ici, c'est-à-dire le mode de transmission Pour être clair Donc lorsqu'on regarde le mode de transmission On peut remarquer très rapidement ici qu'il y a trois phénotypes Donc phénotype noir, phénotype orange et phénotype bicolore C'est-à-dire un mélange de noir et de orange Donc évidemment, on peut passer ici à un cas de co-dominance Donc on a ici une co-dominance Et encore une fois, lorsque l'élève regarde un exercice Ce qui doit lui mettre la puce à l'oreille par rapport à la co-dominance C'est la présence d'un caractère co-dominant, bicolore Et co-dominant entre noir et intermédiaire Et entre noir et orange Donc posez-vous la question Vous ne pouvez pas, dans le cas d'un exercice, parler d'une co-dominance Si vous n'êtes pas capable de voir, par exemple, qu'il y a rouge et blanc, rose Donc rose est intermédiaire en les deux Ou bien qu'il y a rond, pour les radines par exemple, long et il y a ovale Donc à chaque fois, avant d'affirmer qu'il y a co-dominance Identifiez le caractère co-dominant, en l'occurrence ici, bicolore Qui est intermédiaire Donc bicolore, c'est comme deux tons entre la couleur noire et la couleur orange Donc ici, une fois que j'ai, dans un exercice quand même Identifié le type de transmission Et justifié Donc toutes ces affirmations doivent être justifiées En constatant ici qu'un croisement entre un mâle noir et une femelle orange A donné, par exemple, une majorité de chats Ou de chats qui sont des chats de couteau qui sont bicolores Même s'il y a une partie qui est de la couleur de la mer On note quand même la présence d'un caractère intermédiaire entre noir et orange Donc l'étape suivante, c'est évident de nommer cela Donc le caractère noir Noir, donc N majuscule Parce que c'est un caractère co-dominant Et le caractère orange O majuscule Donc vous voyez, c'est des étapes importantes Parce que ce sont ces étapes qui vont vous libérer pour la suite Où nous allons maintenant passer à l'interprétation chromosomique des résultats Et pouvoir vérifier avec des croisements que nous allons faire Donc ça, ce sera la troisième étape Alors, je rappelle donc qu'on a un type de monoblidisme On sait qu'il y a une co-dominance Maintenant, nous devons interpréter les résultats Pour cela, il faut faire très attention à la façon dont l'énoncé est libellé Et je vous conseille dans ce genre d'exercice de simplifier l'énoncé En prenant des croisements Tirer bien sur l'énoncé Et en les numérotant sur le fond Donc je m'explique Ici, on nous dit Lorsqu'on croise un char noir Donc l'élève peut mettre Pour le premier croisement Donc le premier croisement C'est un chat noir C'est un chat noir croisé avec une chatte orange Et bien, l'énoncé vous dit que vous avez donc des chats Bicolores Et vous avez des chats Et là, il faut faire attention On dit les chats qui sont de la couleur de leur mère Donc ça veut dire que les chats sont orange Voilà le premier croisement Donc écrit de façon plus simple Le deuxième croisement On nous dit Où Donc c'est le deuxième croisement Une chatte noire avec un chat orange Donc chat orange Avec C'est dans l'énoncé Ici Donc avec Une chatte noire Là aussi L'énoncé nous dit que nous avons Et bien On obtient toujours des chats bicolores Et des chats de la couleur Donc on a des Chats Bicolores encore Comme dans le premier croisement Mais là Les chats étant de la couleur de leur mère Les chats seront plutôt Des chats noirs Donc on a ici Deux croisements Et sur ces deux croisements Remarquez qu'on a rien inventé On a juste repris Les données de l'énoncé De façon c'est vrai Beaucoup plus lisibles Beaucoup plus explicites Et là On peut constater De façon claire Que dans le premier croisement Le chat est Noir Dans le deuxième croisement Le chat est orange Dans le premier croisement La chatte est orange Alors que dans le deuxième La chatte est noire Donc voilà ce qu'on appelle Des croisements inverses Ou bien des croisements réciproques C'est la première chose C'est la première chose A remarquer ici Donc d'où l'importance D'avoir le coup d'œil Et surtout de mettre les résultats D'une façon lisible Donc ici On a un chat noir Donc mâle, noir, femelle, orange Dans le deuxième croisement C'est le mâle qui est orange Et la femelle qui est noire Donc voilà ce qu'on appelle Des croisements inverses Encore appelés croisements réciproques Ce qui doit vous rappeler Une règle importante en génétique Lorsque deux croisements réciproques Donnent des résultats différents On a une identité liée au sexe Que signifie identité liée au sexe ? L'identité liée au sexe implique Que les caractères étudiés S'expriment donc sous forme d'un gène Porté par les chromosomes sexuels A savoir selon la forme donc XX chez la femelle XY chez le mâle Ou bien ZZ chez le mâle ZW chez la femelle Selon les espèces Parce que là aussi On fera le rappel tout à l'heure C'est important de savoir que La forme chromosomique Avec un mâle homogamétique Il n'est pas toujours la réalité Puisqu'on a parfois la femelle Qui est homogamétique Et vice versa Donc ici Regardez ça C'est vrai Dans les deux cas La chatte est bicolore Mais les chats sont Oranges dans le premier croisement Et noirs dans le deuxième croisement Conclusion On a une érectile liée au sexe Justification Ici on a deux croisements réciproques Qui donnent des résultats différents Même si la différence ne concerne que les mâles C'est des résultats globalement différents Et là aussi pour terminer avec la justification Donc de la troisième étape Où nous avons maintenant le mode de transmission Il faut savoir que L'indice pour affirmer qu'une érectile est liée au sexe Dans le cadre de la génétique formelle Parce qu'on verra qu'il y a quelques différences Dans le cadre de l'hérédité humaine Et bien c'est soit Vous avez deux croisements réciproques Ou inverses qui donnent des résultats différents Soit vous avez Un caractère dans la descendance Qui n'est présent que chez les mâles Ou bien que chez la femelle Donc voilà les deux façons de justifier Qu'une hérédité urgenosomale Couramment réciproque C'est la plus utilisée Couramment réciproque Qui donne des résultats différents Ou bien caractères phénotypiques Présents uniquement chez les mâles Ou bien uniquement chez les femelles Ou même présents de façon discriminatoire C'est-à-dire qu'il y a plus de mâles De tel caractère Alors avant de passer à l'interprédation Chromosomique Donc il faut retenir une règle Qui est importante en génétique Et si vous regardez dans les archives Donc je vous renvoie à un baccalauréat Comme le bac 2005 Où c'était vraiment vital Un bac sur les papillons Et c'était vital de connaître Ce dont je vais parler tout de suite C'est que chez les poissons Les amphibiens Alors les mammifères Et la majorité des insectes Je dis bien la majorité des insectes Le sexe est déterminé de la façon suivante Pour les femelles C'est X X Donc on dit que les femelles sont homogamétiques Les mâles C'est X Y Donc là Je précise Chez les poissons Les amphibiens Les mammifères Et la majorité des insectes C'est le cas par exemple De la drosophile Ici Et bien La femelle est notée XX Et le mâle XY Sauf que ce n'est pas toujours vrai Et les élèves doivent savoir que Chez les oiseaux Les reptiles Et Certains insectes Évidemment Ça ne donne pas tous les animaux Que vous pouvez rencontrer en génétique Certains insectes On peut citer par exemple L'exemple ici J'ai dit la drosophile Là on peut citer par exemple L'exemple de l'abeille L'exemple Du papillon Le papillon Le papillon Donc ici Chez ces animaux C'est la femelle Qui est hétérogamétique Donc la femelle Est hétérogamétique Notée ZW Alors que le mâle Lui Est homogamétique Notée Z2 Z2 Donc Cette règle est à connaître Parce que Dans le cas d'espèces Elle peut être décisive Notamment Dans l'interprétation Chromosomique Parce que vous devez utiliser Les chromosomes sexuels Pour mettre les allèles Que nous avons nommé tout à l'heure N pour noir Et O pour orange